bonjour bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui toujours en électricité je voulais revenir sur une vidéo que vous avez fait voilà sur le tube led passage de tube flou tube led donc je vais vous montrer sur le schéma que je vous ai montré j'avais évoqué le plus et le moins en alternatif en voulant dire que c'était exactement la phase et bien neutre parce que quand on dit polariser point tube c'est qu'on rentre d'un côté et on fait un pont de l'autre voilà je vais vous montrer tout ça sur le petit schéma que vous avez fait déjà auparavant vidéo et je vais vous expliquer tout ça vous allez voir et je vous montrer comment on le change sur une réglette qui a c'est une réglette flou bien sûr n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et je vous en remercie encore de vous abonner pour mes prochaines vidéos on est parti je vous explique le schéma et je vous montre comment j'ai changé et comment j'ai câblé mon ancienne réglette flou c'est parti on y va donc je vous montre le schéma pour un tube polarisé d'aide en fait donc ce qu'on va enlever ici automatiquement qui ne sert plus c'est le condensateur on n'en a plus besoin ici donc on va avoir le neutre qui va passer ici ici on débranche la réactance on n'en a plus besoin donc vous faites un pont c'est à dire avec un dominon vous vous faites une jonction et vous éliminez ces deux fils voilà ici donc ces tubelettes où je vais vous montrer un suivant dans l'installation de ma réglette ces tubelettes il y a une entrée ici il y a une notation ici et il vous explique qu'il y a la phase et le neutre notamment le neutre sera ici d'accord voilà et la phase sera ici voilà hop va rentrer et donc l'alimentation rentre par ici et donc ici et bien évidemment il faut ici il faut faire un pont comme ça là voilà d'accord et ici vous continuez le neutre pour qu'il arrive jusqu'à là bas donc forcément ici le fil il y en a plus besoin ici il y en a plus besoin et en faisant ce pont ici et bien vous alimentez la phase et le neutre de ce côté et votre tubelette fonctionne à la place du starter bien évidemment ici on enlève l'ancien starter traditionnel qui est ici on mette le starter qui est tout simplement le starter led une connectique entre les deux entre les deux fils qui arrivent juste pour faire la continuité du fil de neutre jusqu'à ici quand vous avez fait ça vous allez voir je vais vous montrer sur le plan que ça fonctionne sans aucun problème voilà ici j'expliquais donc dans le schéma que je vous montrer que j'appelais polariser c'est à dire qu'ici si vous regardez ce tube donc ce tube led que j'ai acheté donc pas un fournisseur électrique mais une marque de bricolage qui est déjà moins moins sophistiqué on va dire et regardez ici il vous explique voilà ici voyez que il faut la phase et le neutre sur un côté c'est à dire là dessus vous aurez la phase et le neutre le plus ou moins que je disais mais qui est ce qu'on appelle polariser mais bien c'est bien de l'alternatif et ici bon et de l'autre côté il faudra faire un pont ce que je vous expliquais sur mon schéma que vous avez montré et donc là je vais vous montrer comment on l'installe sur une réglette fluorescente qui elle était avec un condensateur on va y aller dessus vous allez voir je vais vous montrer ce que je vais enlever alors ici nous avons une réglette fluorescente avec le ballast ici d'accord avec le départ là bas ici vous avez un condensateur et ici on a changé j'ai commencé par changer déjà ici hop c'est passé vous le voyez là ici j'ai changé le starter j'ai mis le le contact à la place ici je vais enlever mon néon voilà ici ici on va enlever le condensateur je vous montrer sur le schéma et on va faire une installation avec l'alimentation d'un côté et le pont qu'on fera au fond et de l'arrivée qui est là bas on va faire un pont on va enlever le contact des deux fils du ballast et on va supprimer le condensateur c'est parti alors ici on supprimer le balance on n'a plus besoin hop on supprimer le pied ici les fils sont toujours un peu plus dur c'est normal ici on a raison que alors bien évidemment apparemment vous avez enlever vous avez couper le le compteur vous ne travaillez pas sous tension donc ici ce fil on va le ponter c'était la ballast on va le ponter de là on va arriver là on va même faire mieux puisque on n'a pas besoin d'arriver ici ce qu'on va faire ici ça part de là et ça arrive à là donc ici on va couper ce fil puisque celui-là vous voyez ici il revient à l'autre extrémité du ballast par contre du tube fluo donc ici on va faire le pont entre les deux c'est à dire que ces deux là vont être comptés d'accord ? et ensuite on va alimenter ici celui-là on va tout s'en servir plus besoin hop hop voilà celui-là je le sors ici je n'ai plus besoin du condensateur donc ici on va dévisser le condensateur et on va le couper voilà donc ici hop je vais juste récupérer les fils du condensateur mais celui-là je n'ai plus besoin voilà mais ici le fil qui arrive ici hop et j'en ai servi c'est celui-là voilà voilà celle-là je vais en mettre là je vais en mettre là c'est ici voilà hop notre phase elle est là on arrive ici ça je n'ai plus besoin on va décaper les fils on a dit regardez ici on va alimenter donc celui là hop voilà on a le plus jeune celui là on va faire ici faire un pont ici le lit hop voilà ici on coupe là puisque ici on va aller chercher c'est bien ici aussi voilà donc ici on va décaper celui-là comme un autre enfant maintenant celui-là il vient hop voilà je vais en profiter pour serrer les contacts voilà ici voilà ici c'est la terre ici voilà ici je fais mon pont ce que je vous disais sur le point c'est un pont ici on va remettre le tube led et on va tester pour voir si cela fonctionne normalement voilà hop ici petit serrage on va remettre le tube led et on est d'accord côté polarité est ici phase et neutre plus moins je dirais phase et neutre parce qu'on est en alternatif il y en a qui sont puristes c'est la même chose parce que c'est la même chose parce que c'est une lampe donc une lampe ça peut marcher un courant alternatif ou courant continu hop on met ça deux quarts je revanche le compteur voilà et j'ai plus qu'à animer donc je vais maintenant on y voir en test et voilà impeccable il n'y a plus qu'à remonter le petit le petit glissière ici tout simplement il va bien le trou hop voilà ici ça va dans ce petit trou dans ce petit trou pour ne pas rater le trou voilà ici on pousse ici on pousse et voilà et l'opération terminée on refait un petit test impeccable et voilà voilà j'espère que cette vidéo au moins on vous aura montré exactement le tube led et fluo avec un tube polarisé en entrant la phase est neutre d'un côté et on fait un point de l'autre merci de me suivre n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et je vous remercie de vous abonner pour mes prochaines vidéos allez à la prochaine au revoir à tous on 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 on